Bienvenue aux Rencontres archéologiques de la Narbonaise. Nous sommes aujourd'hui dans des journées professionnelles aussi. Et nous avons la joie d'accueillir Pauline Coste, réalisatrice du film Looking for Sapiens. Un film de 58 minutes, produit par l'association Saturne en Périgord. Et donc, vous revisitez un peu ce que l'on sait ou que l'on croit savoir de l'homme préhistorique et surtout, vous faites voler en éclat un certain nombre de clichés, c'est ça ? Exactement. L'idée, c'était vraiment de refaire le point sur les idées reçues qu'on a sur la préhistoire et puis donc d'expliquer d'où elles viennent, en fait, ces idées reçues, en particulier sur tout ce qui concerne l'apparence de l'homme préhistorique, c'est-à-dire cette fameuse peau de bête, la massue, les cheveux hirsutes, vraiment cette image qu'on retrouve dans la caricature et dans la publicité aujourd'hui. Et en fait, il y a une histoire à cette image, donc expliquer d'où elle vient au XIXe siècle, comment elle s'est construite et puis surtout, à partir du moment où on a déconstruit ces clichés, voir qu'est-ce qu'en pensent les préhistoriens, comment eux, ils les imaginent, qu'est-ce qu'on peut proposer d'autres sur la base des recherches scientifiques et voilà, pour essayer de construire une nouvelle image qui soit plus juste, en fait, de ces populations-là. – Alors, vous nous avez déjà donné un peu un éventail des défauts qu'ils avaient physiques ou des allures qu'ils avaient un peu assez désagréables, etc., qui ont été créées en fait au XIXe siècle. – Voilà, c'est ça. – Alors, pourquoi le XIXe siècle ? Avant, on avait une certaine vision plus positive de l'homme préhistorique ou on n'en avait pas du tout ? – Non, on n'en avait pas du tout parce qu'avant, il n'y a pas la notion de préhistoire avant le XIXe, en fait. On est dans la Bible, c'est vraiment le siècle des Lumières qui va commencer à remettre un peu ça en cause et puis, surtout, ce qui se passe, c'est qu'il y a les premières découvertes des vestiges archéologiques, la découverte de l'homme de Néandertal, de l'homme de Cro-Magnon, on est au milieu du XIXe et ces premiers vestiges, c'est la première fois qu'on va commencer à se dire c'est un homme très ancien, c'est un homme, à l'époque, on parle d'antédiluvien et on va donc assez vite, en fait, commencer à vouloir mettre des images là-dessus sur simplement des ossements qu'on trouve, avec la notion de sauvage, de primitif. En fait, c'est beaucoup cette notion de sauvage primitif qui va se mettre dans les images sans aucune preuve matérielle. – Donc, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des scientifiques au départ qui parlaient de préhistoire alors qu'ils ont… – Comment c'est aussi, ou c'était des hypothèses qu'ils émettaient ? – Voilà, c'est-à-dire qu'au début, il n'y avait pas vraiment de science, la préhistoire n'existait pas en tant que science, c'est petit à petit, c'est à ce moment-là que ça s'est construit et je crois que c'est vraiment, on date, la préhistoire officiellement, des années 1870. C'est à partir de là où vraiment on va commencer à parler d'hommes préhistoriques, enfin en tout cas, voilà, d'hommes fossiles puis d'hommes préhistoriques. Et voilà, et donc cette image se fonde à ce moment-là et elle est très liée aussi à ce qui se passe avec la vision coloniale, en fait, qu'on a pour les sauvages lointains, qui va s'associer avec ces hommes du passé. – Il fallait donc se surévaluer par rapport à eux, c'est ça ? – Oui, voilà, notion de progrès, voilà. – Nous apportions le progrès à des peuples qui n'étaient pas civilisés, c'est ça ? – Donc forcément, les populations anciennes, comment on avait progressé ? C'est-à-dire qu'on a fait un amalgame entre le progrès technique et l'évolution de l'homme. C'est aussi dans ces années-là où vraiment tout se joue, parce que l'origine des espèces de Darwin, c'est aussi à cette période-là. Donc du coup, il y a toutes ces questions-là qui ont dû vraiment bouleverser les populations, parce que ça remettait en cause ce qu'on pensait pendant longtemps avec la Bible. Et ça a créé de nouveaux mythes, mais du coup, par rapport à tout ce qui était apparence, c'est vraiment les premières gravures qui ensuite sont restées dans l'imaginaire et ont continué d'être alimentées. – Alors en tant que réalisatrice dans le monde des images, qui étaient ces premiers imagiers, les premiers producteurs qui s'amusaient à inventer comme ça des personnages ? – En fait, il y en a eu plusieurs, les plus connus, on va dire, souvent on travaillait d'ailleurs en collaboration avec les premiers chercheurs, on va dire à la fin du XIXe, et puis par exemple, il y a même des peintres, il y a Cormand, Jamin, qui sont dans des grands musées. – Qui comportaient des modèles donc, c'est ça ? – C'était plutôt leur imaginaire, ce qu'eux pensaient à ce moment-là, mais qui du coup a marqué les esprits, et comme on n'avait pas d'autre chose auxquelles se raccrocher, à part des ossements, ça s'est ancré dans notre imaginaire. – Et donc ces clichés ont été charriés jusqu'à une période relativement récente ? – Encore aujourd'hui. – Encore aujourd'hui ? – Encore aujourd'hui, oui. – Alors vos hommes préhistoriques et vos femmes préhistoriques, il y en a. – Voilà, tout à fait. – Il ne faut pas les oublier. – Exactement. – Donc en fait, on l'allure de quoi ? – Alors vous les avez… – Alors, moi je ne suis pas partie de rien, je suis partie aussi des avis des préhistoriens, parce que quand même depuis 150 ans de recherche, il s'est passé des choses. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu un décalage, en fait, entre un moment donné où les images ont continué à se perpétuer dans le grand public et la recherche qui, à côté, trouvait d'autres choses. Et la médiation s'est moins bien faite à un moment donné, en tout cas sur ce qui concerne l'apparence. Il y a bien sûr des choses qui ont évolué quand même, par ailleurs, sur notre connaissance de ces populations. Mais l'apparence, en fait, ce qui est le plus certain, on va dire, c'est quand on étudie, par exemple, dans les sépultures, les emplacements des parures sur le corps, donc sur les périodes plus récentes de la préhistoire, c'est-à-dire 40 000, moins 10 000. Là, on a vraiment des choses très intéressantes. Oui, il faut le rappeler, la période, en fait. C'est ça, parce que quand on dit préhistoire, moi, c'est vraiment la période où les hommes préhistoriques sont semblables à nous. Au niveau espèces, c'est des homo sapiens. On est en quelle période, là ? Donc, moins 40 000, moins 10 000 en Europe. Enfin, on est toujours des sapiens, mais disons que c'est la période que je traite dans le film. Comme les artistes de Chauvet, par exemple. Voilà, les artistes de Chauvet sont là-dedans. Effectivement, ils sont même évoqués, puisque sur la partie artistique, on voit que les capacités cognitives, artistiques, sont les mêmes que nous. Et là, on est à 36 000 ans avant notre ère. Alors, pour partir de votre noble intention, celle de redonner, en fait, leur trait de noblesse, disons, à ses ancêtres, pour les mettre en image, enfin, pour construire un film, en fait. Vous êtes partie, vous avez développé une histoire, vous avez partie de certains sites. Quelle a été votre démarche, disons, pour construire ce film ? Oui, alors, plutôt que de faire de la reconstitution, parce que c'est un film qui s'est fait avec très peu de moyens, donc, du coup, je n'avais pas forcément les moyens de reconstituer comme un documentaire fiction, beaucoup de scènes, même si ça m'aurait intéressée, effectivement, de faire ça. Du coup, c'est beaucoup plus la confrontation de différentes images, en fait, argumentées par les préhistoriens, sur, finalement, qu'est-ce qu'on sait ? Qu'est-ce qui est certain ? Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'hypothèse ? Et puis, le film se termine, justement, sur comment, eux, ils se les imaginent. C'est-à-dire que c'est vraiment... Ça passe par les clichés, l'épreuve matérielle, vraiment. Si on regarde, par exemple, Petite Vénus préhistorique, il y a des indices de coiffure. Pourquoi elles ne sont jamais utilisées dans la reconstitution ? Si on regarde les sépultures, il y a des indices de parure. On sait quelles fourrures étaient utilisées parce qu'on retrouve les ossements des animaux en question. Donc, on a des tas d'indices qui, malheureusement, ne sont pas jamais utilisés aujourd'hui. Donc, vous arrivez à démontrer quoi, en fait, à travers votre film, donc, en fait, qu'il pouvait être ingénieux ? Oui. Beau, peut-être ? Bien sûr. Je pense qu'il y a un sens de l'ornomentation et du goût et du beau et de la parure qui est vraiment plus que sous-estimée aujourd'hui. C'est-à-dire que, vraiment, quand on se penche sur ça, il y a une richesse d'ornomentation. Enfin, il y a des sépultures qui sont vraiment exceptionnelles et c'est complètement méconnu par le grand public. Bon, et en plus, en parallèle, disons, si on peut dire, leur art aussi, leur art rupestre aussi, montre que leur cerveau était pratiquement comme le nôtre. Ils étaient comme le nôtre. Morphologiquement, il n'y a pas de différence. Alors, on ne parle pas des périodes très anciennes. Je parle vraiment d'un... Une grande créativité aussi, donc. En tout cas, les capacités. Je veux dire, physiquement, vous comparez deux squelettes, c'est les mêmes. C'est vraiment, il n'y a pas de... Évidemment, ce n'est pas la même culture, mais notre regard aujourd'hui a changé sur les populations qu'on considérait comme sauvages autrefois. Par exemple, les Indiens d'Amérique, on sait qu'ils avaient certaines sagesses, certains ornements. Voilà, on n'a pas du tout le même regard. Mais finalement, c'est un peu la même chose pour la préhistoire. On pourrait avoir un autre regard qui serait certainement beaucoup plus intéressant. Et en tout cas, ce que je voulais faire, c'était faire partager... Parce que les préhistoriens, les médiateurs, les illustrateurs qui sont interviewés dans le film, partagent... toute cette communauté partagent une certaine idée qu'on n'est pas dans la bruit épaisse. Voilà. Et cette notion-là, je voulais vraiment la faire partager au plus grand nombre, quoi. De la grâce, de... Alors après, au cas par cas, il y a pu y avoir des individus, c'est comme à notre époque. Il y a des... Voilà. Mais en tout cas, qu'au niveau déjà de l'apparence, sortir des saisies, des reçus qui ne sont pas des suriens. Rendre justice, en fait. Voilà, quelque part, oui, un peu. Et alors, donc, pour votre réalisation filmique, vous avez fait appel à des reconstitutions, des témoignages de préhistoriens, déjà. Surtout des témoignages, voilà. Des témoignages préhistoriens. Et des dessins, des reproductions. Voilà, il y a des dessins. Alors, quel type de dessin, de reproduction pour... Alors, c'est des dessins d'illustrateurs qui travaillent principalement en préhistoire. Donc, il y a Éric Lebrun, Priscille Mailleux et Gilles Tozello, qui est aussi, lui, préhistorien par ailleurs. Donc, Éric Lebrun et Priscille Mailleux sont des autodidactes, mais vraiment passionnés. Et il y a aussi, donc, des images qui sont... qui ont été prises, donc, dans les musées. Donc, en particulier, les sculptures d'Élisabeth Enes. Et puis... Donc, voilà, c'était l'idée de multiplier un peu les sources. Et puis, il y a pas mal d'images, aussi, de reconstitutions, mais dans le sens des gens qui font de l'archéologie expérimentale. On voit les gestes et tout ça, mais sans avoir forcément le côté fiction, quoi. Quand on voit quelqu'un qui se taille du silègue, quelqu'un qui fait du feu, une couturière qui a refait un costume avec les outils de l'époque. D'accord. Archéologie expérimentale, quoi. Voilà, exactement, oui. Et vous-même, êtes chercheuse, outre... Oui. Vous êtes réalisatrice, mais il ne faut pas oublier que vous êtes aussi chercheuse, archéologue. Voilà. Donc, en fait, moi, j'ai la double casquette, parce que j'ai un parcours dans le cinéma, avant tout. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait mes études là-dedans. Ça fait 20 ans que je travaille là-dedans. J'ai travaillé longtemps comme technicienne à caméra sur les tournages de longs-métrages, etc. Et puis, donc, depuis quelques années maintenant, presque une dizaine d'années, je ne fais plus que de la réalisation. Donc, je fais principalement du documentaire, mais j'ai fait quelques courts-métrages aussi. Et donc, il y a quelques années, simplement parce que ça me passionnait, donc, j'ai repris des études en préhistoire. Donc, j'ai fait L3, Master 1, Master 2. Et justement, sur cette question des parures dans les sépultures, c'est un peu mon sujet de recherche. Mais le film est vraiment grand public. Là, c'est la partie plus recherche. Parce que je trouvais qu'on manquait, les illustrateurs, même les gens du cinéma qui veulent refaire des costumes, par exemple, qu'on manque en fait de références très accessibles. Que ça soit vraiment... Que les... Exactement. Que quelqu'un qui est costumier, par exemple, on lui demande de préparer un costume préhistorique pour un film, qu'il sache où trouver l'information. Parce que pour l'instant, vous ouvrez un livre sur le costume, ça commence à l'Antiquité. Avant, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé, quoi. D'accord. C'est dommage. Et dans les débats, vous êtes basée en Dordogne, une terre d'élection, en fait. Oui, tout à fait. C'est le film qui m'a amené... C'était vos voisins, en fait. Non, alors pas du tout. Moi, je suis originaire de Lyon, j'ai habité 20 ans Paris pour le travail. Et puis, c'est le film, en fait, qui m'a amené là. C'est-à-dire que je suis venue en repérage et j'ai rencontré mon compagnon actuel qui est archéologue. Et du coup, je suis restée parce que c'est une très, très belle région. Alors, dans les débats avec le public, les échanges... Oui. Les questions fusent. Quelles sont celles qui vous... qui vous frappent le plus ou que vous retenez le plus ? Ce qui m'a le plus touchée... L'étonnement, c'est... Oui, c'est de voir que ça marche, que les gens disent que ça a vraiment changé mes idées sur la préhistoire, quoi. Il y a une dame, un jour, qui m'a dit... qui m'a dit... Enfin, il n'y a pas si longtemps. Vous êtes peut-être le premier maillon d'un nouveau regard sur l'homme préhistorique. Et ça, je trouvais ça très touchant pour moi parce que c'était vraiment le but. Et je vous dis, ça s'est fait... Le film s'est fait avec très peu de moyens pendant beaucoup de temps. Voilà. Et donc, de voir que ça peut marcher, c'est vraiment très touchant. Et puis sinon, aujourd'hui, il a été montré pendant le festival à des lycéens et des collégiens. Il y a eu beaucoup de questions aussi des collégiens et des lycéens. Et il y a une part qui est aussi sur la question des femmes dans le film, les femmes préhistoriques qui sont très peu représentées dans la muséographie. On dirait qu'on n'a pas été 50% de l'humanité depuis toujours. Et donc, voilà. En tout cas, le film évoque cette question. Et il y a une jeune fille, tout à l'heure, dans les lycéens, qui avait l'air d'être... Sinon touchée au moins, que ça sentait que c'était important aussi de penser qu'il y a ces racines-là. Et dans votre film, vous avez pu quand même faire ressortir cet aspect aussi ? Vous avez montré un peu une parité d'apparition au moins ? J'ai essayé. Alors, en tout cas, dans les chercheurs, ce n'est pas la parité absolue. C'est une chose que je regrette un peu, mais voilà, ça s'est fait un peu comme ça. En tout cas, j'ai essayé de mettre des chercheuses plutôt femmes aussi. Alors, ce n'est pas 50-50, mais malheureusement. Mais en tout cas, oui. En tout cas, sur le fond, ce qui est dit, oui, c'était de redonner un peu la place à la femme préhistorique dans ce qu'elle a pu... Enfin, même si on n'a évidemment aucune preuve, mais en tout cas, justement, remettre un peu les choses en perspective. Très bien. Merci, Pauline Coste, réalisatrice de Looking for Sapiens. C'est de nous apporter une vision plus juste de ces populations paléolithiques. Merci beaucoup.